Je m'étais promis à moi-même de plus faire de politique, de plus faire des sujets de société, oui mais vous m'avez envoyé 7 vidéos dans lesquelles on parle de taxes françaises, de leur augmentation, un sujet qui est très à la mode en ce moment. Et il se trouve que moi aussi j'ai une expérience du racket sur la base du volontariat. Tu te demandes peut-être de quoi je parle, mais c'est facile, t'as deux types de racket, t'as un racket qui te tombe sur la gueule, démenace, file ton fric, sinon je te défonce. Bon, t'as pas envie, t'es au courant que tu te fais racketter, tu files ton fric quand même. Et t'as aussi le racket sympa, le racket gentil, sur la base du volontariat. Par exemple vous qui vivez en France, ce qui n'est pas mon cas depuis 15 ans, vous payez vos impôts, vous payez vos taxes parce que c'est important, parce que la redistribution, parce que les routes elles vont pas se construire toutes seules, etc. Je comprends les arguments, moi-même j'ai tenté le racket sous la base de volontariat, moi j'y suis allé de manière un peu plus frontale, c'est-à-dire que je me suis payé une protection auprès de groupes privés. Alors t'as des groupes officiels et t'as des groupes officieux et t'en as certains qui sont mal intentionnés, qui peuvent se retourner contre leur employeur, ça m'est arrivé. Et du coup je suis pas plus malin que vous, moi aussi je me suis fait baiser, on se rend pas compte qu'on se fait racketter. On est volontaire pour payer un service en se disant c'est utile, je vais recevoir un service. Et en même temps, bon j'ai pas vraiment le choix et du coup on avale la pilule en se disant oui mais je vais recevoir de la valeur, je vais recevoir une protection. Ouais, on se ment à soi-même. Mais en face, les racketteurs, ils mentent également. Du coup, regardons où on en est. Mesdames et messieurs, les ministres, chers collègues. J'essaye de déduire, si les ministres sont ses collègues, il est lui-même ministre, ok. Pour reprendre une citation connue, je commencerai mon propos par ce constat. Si la population comprenait parfaitement notre système budgétaire, je crois qu'il y aura une révolution demain matin. Permettez-moi donc de participer à ma modeste échelle à cette saine pédagogie. Là je suis confus, dès le début. Il parle à des ministres, il les appelle chers collègues, donc lui-même doit en être un, deux ministres. Et il vient de dire que le système financier gouvernemental est une arnaque indécente. Si seulement les français comprenaient comment ça marche, il se révolterait immédiatement. Oui, mais il est payé comment, lui ? Il n'est pas payé avec l'argent des contribuables, s'il est ministre ? Donc joue-t-il contre sa propre équipe ? On va le découvrir. Nous n'approuvons pas ces comptes de l'État. Gardez votre souffle, chers collègues, il y en a pour 15 minutes. Non seulement... Ah ouais, il y a ses collègues qui disent ta gueule, putain, mais t'es con ou quoi ? Nous n'approuvons pas ces comptes de l'État, mais nous avons besoin d'un débat sur la transformation profonde de notre système de financement public. Une transformation absolument scandaleuse, au sens premier du terme, d'abord parce que profondément inégalitaire, ensuite parce qu'on se rend tous compte actuellement que cela met en péril nos comptes publics, et enfin parce qu'elle est profondément antidémocratique. Sous la présidence Macron, notre pays n'a jamais levé autant d'argent issu des impôts de son histoire. Nous n'avons jamais été aussi riches. Il suffit d'observer l'évolution des recettes fiscales nettes de l'État. Avant qu'Emmanuel Macron ne prenne le pouvoir, les recettes fiscales nettes de l'État s'élèvent à 285 milliards d'euros. Elles passent à 295 milliards en 2017, et à partir de 2021, elles vont remonter sans jamais s'arrêter. 295 milliards à nouveau en 2021, et aux alentours de 323 milliards d'euros en 2022, en 2023 et en 2024, et elles sont estimées à 357 milliards d'euros en 2025. 357 milliards d'euros. Et c'est ce truc-là qui m'a fait dire « Ah, je vais leur faire une vidéo ». Parce que le phénomène qui vient d'être décrit, je le connais bien. Il t'explique que les taxes étaient déjà chères. Ok. Mais que là, ces dernières années, ça a augmenté en flèche, alors que bon, je sais pas si la vie est devenue plus belle. Enfin, t'as senti que l'argent a été bien dépensé. Normalement, quand tu claques du fric, tu te fais quand même un minimum plaisir. Alors vous me direz si on se fait plaisir en France en ce moment ou pas, je sais pas. Et j'ai eu une situation un peu similaire. Une augmentation des prix très nettes. Et après, il y a eu un événement extrêmement déplaisant. Je te raconte l'histoire. Donc, je payais ma protection depuis au moins un an, un an et demi. Et évidemment, je te donne pas tous les détails parce qu'on est sur YouTube, mais si tu veux un contexte, j'ai travaillé dans l'industrie adulte, dans plein de pays et dans des pays où, on va dire, les choses sont un peu opaques. Donc il faut des connexions, il faut de la protection. Il faut quelqu'un appeler en cas de problème. Et il peut y avoir des problèmes. Et donc bref, au moment où j'allais déménager, j'allais quitter le lieu où je travaillais, j'ai informé mon protecteur que j'allais partir dans un mois à peu près et qu'on allait mettre un terme à notre deal. Vu qu'il portait sur une protection locale. Ce genre de personne n'a toujours qu'un pouvoir local. Ils ont pas un pouvoir international. Et bref, la réponse a été surprenante. Ça a été qu'il y a une taxe de sortie. Ah bon ? C'était pas prévu. On n'en avait jamais discuté. Surprise. Pour sortir du deal, il faut payer une taxe. D'accord. Ce qui est inquiétant. Parce que t'as pas vraiment le choix. Il se passe quoi si tu dis non ? Il y a des gens qui viennent t'arrêter ? Il y a des gens qui viennent t'attaquer ? Eh ben oui, exactement. Mais c'est pire. Parce que si tu dis oui aussi. Moi j'ai dit oui. J'ai accepté de payer la taxe. Elle était honnêtement assez raisonnable comparée à mes revenus. C'était pas grand chose. Il y a des membres de son équipe qui sont venus récupérer l'argent chez moi. Il était à peu près midi. Et le soir même, je me suis fait attaquer. Par deux autres membres de son équipe que je n'avais jamais vus. Qui sont venus masquer et armer à mon domicile. Sur le coup, c'était tellement gros que je me suis dit non mais c'est pas possible. C'est pas lui qui m'envoie des gars pour me baiser là, maintenant, tout de suite. J'ai appelé ces gars avec qui j'étais en contact en leur disant non mais vous êtes sérieux ? C'est vous qui m'envoyez les deux connards qui sont en train de taper sur ma porte ? Évidemment, ils ont tout nié. Évidemment, c'était eux. Je ne te donne pas plus de détails. Je peux juste dire que le type en question, aujourd'hui, il est exilé de son pays. Il ne peut plus y revenir. Parce qu'en plus de s'en prendre à moi, évidemment, il a baisé plein de gens. Et à un moment ou à un autre, à force de baiser tout le monde, ça se retourne contre soi. C'est la vie. Des histoires comme ça, j'en ai vécu plusieurs. Comme n'importe qui qui a eu ma position dans l'industrie où je travaillais. Je rappelle l'industrie adulte pendant 15 ans à l'international. Et ce n'est pas des trucs dont je parle sur YouTube parce que c'est en dehors de la sphère Internet. C'est la sphère du réel. Et j'ai compris instinctivement, il y a très longtemps, qu'il ne fallait jamais mélanger les deux. Mais voilà, je te le dis. Moi, ces expériences, je les ai. Ce n'est pas une fierté, mais je ne les regrette pas. Parce que c'est des leçons. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai subi du stress, des angoisses, de la distraction. Ça fait perdre le focus, ce genre de choses. J'ai perdu de l'argent. J'ai été en danger, etc. Oui, ça m'a coûté très cher, mais j'ai appris beaucoup de leçons. La plus grosse étant l'humilité. Toutes ces merdes arrivent souvent par arrogance. Et le fait d'être naïf, de s'engager volontairement dans des principes prédateurs, sans faire ses recherches, sans réfléchir, c'est de l'arrogance. Ouais, ça va le faire. Mais non, ta gueule, fais le boulot, fais tes recherches. Ça ne va pas le faire avec qui ? Tu es en train de passer un deal. Tu es con ou quoi ? L'humilité, c'est faire le travail. C'est faire les recherches. Ce n'est pas croire que ça va bien se passer. Parce que quoi ? Parce que c'est toi ? Et que tu serais béni des dieux. Non, je ne suis pas béni des dieux. Toi non plus. Il faut faire le travail. Il faut économiser sa chance. Il ne faut pas prendre des risques à la con n'importe comment. J'ai été très arrogant. J'ai beaucoup usé de ma chance. Maintenant, j'essaie d'avoir des démarches plus humbles et d'être plus safe. Du coup, quand l'autre, à la télé, vous dit « Eh, les taxes ont beaucoup augmenté récemment. » Alors qu'elles étaient déjà énormes. Et que la vie en France, on arrête de faire semblant. C'est l'enfer, d'accord ? Pas d'opportunité. Une ambiance de merde. Vous n'êtes pas en sécurité. Et les taxes augmentent. Ça ne vous rappelle rien ? Ça rappelle le moment où le racketeur... C'est le moment où le racketeur vous squeeze un dernier coup avant de vous mettre le cou derrière la nuque. C'est ça. Et je ne sais pas sous quelle forme viendra le coup. Une nouvelle épidémie ? Une saisie sur les comptes bancaires directement ? Tout le monde. Au Canada, ils n'ont pas fait un truc comme ça sur les camionneurs ? Les mecs faisaient une manif anti-Covid au Canada. Hop, on a gelé leur compte bancaire. Donc moi, je n'écoute pas les politiciens, tous ces machins. Je n'ai pas besoin. Je sais, je comprends, je le ressens. Ce game, je ne le joue pas. Je me suis cassé il y a 15 ans. Parce que c'était trop. Le niveau de prédation était inacceptable. J'avais l'instinct de comprendre que non. Et ce n'est pas qu'une histoire de fierté. C'est une forme de sensibilité. C'est une forme de lucidité. C'est presque une malédiction. Quand tu comprends à quel point le game est baisé, mais comme il a dit l'autre, c'est la révolution. Moi, j'étais en révolution. Et si j'étais resté sur le territoire national, j'aurais fini en taule ou j'aurais fini en hôpital psychiatrique. Donc, je n'avais pas le choix. Il fallait que je parte. Et quand je suis parti, je n'avais pas le choix non plus. Il fallait que je réussisse. Et évidemment que j'ai choisi le business en ligne. C'est ce qui permet de voyager, de se libérer et de continuer à bosser sans être en position de vulnérabilité. Si tu habites en France, tu es vulnérable. Rien que quand tu marches dans la rue, tu peux te faire attaquer. Si tes comptes bancaires sont en France, tu es vulnérable. Tu peux te les faire saisir. Si tes biens immobiliers sont en France, tu es vulnérable. Et je sais que ça paraît radical comme discours, mais c'est la réalité. Donc, au final, j'ai choisi quoi ? J'ai choisi de devenir un protecteur. Moi aussi. Sauf que ma protection, elle est honnête. Regarde. Bonsai Premium, les meilleures formations françaises. Là, tu as tout. On t'apprend à faire du closing, à faire du design, à investir de manière raisonnable. On te forme sur tous les réseaux sociaux. LinkedIn. Là en dessous, tu as Twitter, Instagram, YouTube également. Moi, dans Creator Game, je t'apprends à monétiser. Une fois que tu as de l'audience sur les réseaux sociaux, on t'apprend tout. Et ma protection, elle n'est pas chère. 20 balles par mois. Sauf que ça ne va pas rester à ce prix-là. C'est indécent. C'est sous-coté comme tarif. Pour rappel, Yomi propose un pack de formation dans le genre, dans lequel il y a des formateurs sérieux qui t'apprennent les différents business online. C'est 4000 euros. Bon, là, c'est 20 balles. Je ne vais pas le laisser à ce prix-là. Ça va passer à 49 par mois. Et même à ce prix-là, ça ne sera pas cher. Là, si tu le prends à 20 balles par mois maintenant, ça restera ce tarif. Et tu vas te dire, c'est un peu tiré par les cheveux ? Pas du tout. Les connaissances et les compétences que tu accumules, on ne peut jamais te les voler. Quand tu te déplaces, que tu voyages à la douane, on ne va pas te dire, ah, monsieur, là, il va falloir payer 30 % parce que vous savez faire du design, de l'affiliation, du dropshipping, je ne sais pas quoi, qui vous permet de générer de l'argent. Non ! À ce jour, on ne taxe pas les compétences. Et moi, c'est ma liberté. Je sais tout faire. Et je n'ai pas appris tout seul. Je me suis formé. Il y a des trucs que j'ai appris sur Bonsai Premium, d'ailleurs. La semaine dernière, je vous montrais une campagne de publicité que j'ai lancée. C'est la première fois de ma vie que je fais de la pub. Je me suis formé sur Bonsai Premium avec Alex Callen. Le mec n'est pas un guignol. Il bossait pour Tugan, il bossait pour Yomi. Et on ne vit plus dans un monde où on peut réussir en ligne sans avoir des vraies compétences. Si tu es juste moyen, ça n'ira pas. Également, si tu n'as qu'une compétence, ça n'ira pas. Surtout quand tu commences. Il faut savoir faire plusieurs trucs pour être solo entrepreneur. Ton équipe, c'est toi. Il n'y a qui autour pour t'aider quand tu commences ? Il n'y a personne. Il faut que tu maîtrises 2-3 trucs en mode moyen et qu'il y ait un truc que tu maîtrises vraiment bien. Du coup, compliqué. Tu vas choisir quoi comme sujet de spécialité ? Tu ne sais pas. Tu prends le Bonsai Premium, tu testes tout et tu sauras. Et en plus, tu as accès au reste pour devenir moyen dans les autres compétences nécessaires. C'est la meilleure offre qu'il n'y a jamais eu en France. Même les mecs qui font déjà du business en ligne, ils ont tous rejoint le truc. La question, ce n'est pas de savoir si tu rejoindras ou pas. Si tu fais du business en ligne, tu finiras sur Bonsai Premium. Les seules questions, c'est de savoir à quel tarif. Bon, je te fais une bise et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada